Mesdames et Messieurs, bienvenue à la conférence mondiale « Principles pour l'intelligence artificielle pour une approche humaniste » à l'Unesco-Headquarters. Comme les révolutions industrielles qui l'ont précédé, l'intelligence artificielle change notre rapport au temps et à l'espace. Elle représente quelque chose de nouveau, des transformations certes, mais aussi, elle révolutionne et elle change notre rapport à l'humain. L'intelligence artificielle n'est pas un questionnement de la technologie, c'est un questionnement de notre propre humanité, un questionnement scientifique, politique, philosophique et éthique. Et les choix qui sont à faire sont des choix qui se posent à nous aujourd'hui. Alors il est très certainement prématuré de vouloir réglementer un sujet émergent au niveau mondial, mais il est en revanche temps de définir un socle de principes éthiques qui encadrerait cette disruption technologique pour qu'elle soit au service des préférences collectives, pour qu'elle repose sur des valeurs humanistes. Et je crois que c'est à ce prix que la confiance dans l'innovation se gagnera. A.I. est en trainant d'optimisme. It is also fueling anxieties and ethical concerns. In particular, there are questions around the trustworthiness of A.I. systems, including the dangers of codifying and reinforcing existing biases such as those related to gender or race or of infringing on human rights and human values. We must progress together on A.I. related technical, ethical and legal issues. This year, we will establish an A.I. policy observatory, a participatory hub that will help provide national governments with the information they need to make evidence-based decisions. My task today is to help demystify A.I. A.I. is the new I.T. The I.T. is about how we store information, how we retrieve it and how we send it. In some respects, A.I. is about generating new information from a number of different sources. So it's about bringing human and machine together. Humans are good at certain things like self-directed goals, common sense and value judgments, whereas machines are good at other tasks like low-scale math, pattern recognition and statistical reasoning. So when we bring the strengths of humans and machines together, we can make better decisions. Comment faire en sorte globalement que l'intelligence artificielle serve les buts des humains au lieu de voir les humains s'adapter en urgence et de façon peu optimale aux besoins incontrôlés de l'intelligence artificielle ? Ici, il ne faut pas se tromper d'ennemi. Le danger n'est pas l'IA en tant qu'elle-même. Le danger, c'est nous, si nous ne sommes pas à la mesure des enjeux, à la hauteur des enjeux.